Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo très courte sur la nouvelle batterie, avant de faire la prochaine vidéo qui sera sur les améliorations électriques du vélo mobile. Je trouvais important de séparer cette petite partie du reste des vidéos. La vidéo sur les parties électriques arrivera dans quelques jours, elles sont complémentaires mais différentes. J'ai donc fabriqué la deuxième batterie. Alors j'aurais aimé prendre des éléments 26650 mais ça fait une batterie autour des 500 euros quand même d'éléments. J'ai donc acheté quand même des 18650 comme la première batterie. Sur le site ENCON, donc c'est un grossiste d'accus avec de l'accu de batterie qui ont eu des problèmes de soudage mais les accus sont neufs. J'ai donc pris 155 aq pour faire 14 s 11p. C'est donc des samsung 20 r qui ont une capacité de décharge de 20 ampères max donc c'est vraiment pas mal pour des 18650. Ils ont une capacité de 2000 milliampères chacune donc j'en ai mis 11 pour avoir une batterie de 22 ampères heure qui est équivalent à la première batterie que est créée. Comme ça je vais pouvoir mettre les deux en parallèle et j'aurai donc 44 ampères heure de stockage. J'ai mis un petit BMS 40 ampères car le nouveau calculateur fera 35 ampères max. Du coup comme j'ai deux batteries ça ira largement et de toute façon même s'il y en avait une seule 40 ampères ça suffit largement. J'ai choisi pour cette fois ci de prendre des éléments neufs donc et tous identiques c'est toute la même référence les mêmes capacités les mêmes capacités de décharge c'est quand même un bien meilleur travail que des éléments de récupération. De plus ils n'ont eu aucun cycle de charge donc là j'aurai autour des 1000 cycles de charge pour cette batterie là. Je préfère maintenant passer sur des éléments neufs directement. J'ai vraiment gagné beaucoup de temps. J'ai juste eu à les installer. Le voltage de stockage est autour des 3,6 volts donc je travaille avec une tension un peu plus basse et j'ai pas tout ce temps de charge et décharge recharge quand même qui consomme de l'électricité et j'en ai eu pour un mois sur le premier pack donc là c'était vraiment rapide juste à installer. Il a fallu quand même éliminer les petites traces de soudure vu que c'est des packs qui avaient eu défauts de soudure. On voit que sur certaines certains éléments il y avait pas ça avait pas été pointé quoi ça avait été mal pointé et sur d'autres c'est pointé donc il a fallu quand même gratter un petit peu à la dremel et ensuite remettre les bandes de nickel mais en tout cas ça a fait gagner beaucoup de temps. J'en ai eu pour 250 euros donc l'ensemble donc à peu près le prix de la première batterie en ayant éliminé tous les éléments moyens donc c'est vraiment plus intéressant d'acheter de l'élément chez un fournisseur d'accu. Merci d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires ou un petit pouce ça fait plaisir ça encourage et à très bientôt